Bonjour à tous et bienvenue sur Eurotruck Simulator C'est de la session numéro 3 que je vous propose ici C'est vrai que j'en ai fait 2 d'affilée Généralement j'en fais jamais au moins 2 d'affilée, encore moins 1 troisième dans la même journée C'est un nouveau jeu, donc ça peut se comprendre que je suis intéressé à y jouer souvent Le jeu est plutôt fun, il me détend Je vous en propose une session 3 aujourd'hui Quel est mon but dans cette session ? Alors on va regarder à l'extérieur ici On a une sorte de baine, je suis dans une sorte de carrière Et en fait je transporte du gravier que je dois aller transporter Et que je dois amener au Luxembourg Donc on va remettre ici Donc là il y a le GPS Et on va démarrer la voiture, enfin le camion plutôt Par contre celui-ci je ne vois pas où est la vitesse Du moins elle apparaît pas clairement à l'écran Je vois mon kilométrage Je vois le... Ouais, là par contre cette cabine là Je l'aime un peu moins bien, je ne sais pas combien je roule Bon, on va déjà voir où est-ce qu'on va aller déjà Allez, on va se mettre en route On va faire le tour ici Alors comme je le rappelle, je dois aller au Luxembourg Ce qu'il faut c'est sortir de la carrière je pense On va essayer de trouver la sortie Ouh là, pas ici Doucement, doucement Déjà je connais pas le... Ah bah je pense qu'il faut monter ici Voilà, c'est ça Bon, vous voyez les paysages sont quand même variés Du mal à monter Titine Donc il estime le trajet à 120 km Deux heures de trajet Rassurez-vous Comme certains pensaient au début Comme moi aussi je pensais On mettra pas deux heures pour aller au Luxembourg On mettra beaucoup moins Enfin Le trajet est raccourci Pour le jeu On sort de la carrière Donc ça vaut par la beauté des décors Et des paysages aussi Je trouve ça plutôt pas mal Ah si, je vois mon kilométrage Ici je fais 39 km C'est écrit tout en bas dans l'écran bleu Mais c'est écrit en tout petit Là je suis à 42 km Il faut avoir bon yeux J'ai la route en moi tout seul J'ai une histoire de phare aussi Vous voyez là j'ai pas les phares allumés Ça c'est les essuie-glaces On va peut-être les arrêter Non j'ai dit les arrêter Les phares Options Clavier bouton Alors phare Feu d'éclairage F et L Ok Donc F Non c'est pas ça L pour light peut-être Voilà Est-ce que j'ai plusieurs Ah oui ça c'est mieux Allez on y va Parce que là il fait quand même sombre Sans les feux Ne serait-ce que pour être vu Des autres utilisateurs De la route Allez 30 kmh ici Ce qui est bien en pleine nuit C'est qu'il n'y a pas de trafic A priori On va rejoindre la route principale Alors il m'a pas fait partir de l'île Par contre j'ai pas fait attention à ça C'est vrai j'ai choisi une mission rapide Et pour un coup je suis pas parti de l'île Effectivement Ah merde moi je voulais faire que des missions rapides Qui partent de l'île Malheureusement Je suis pas parti de l'île Je sais pas d'où je suis parti d'ailleurs Parce que là on est clairement en pleine montée Préparez-vous à tourner à gauche On doit être dans les Ardennes Peut-être Allez on va freiner un petit peu là Parce que Ouh je suis 70 kmh Donc non c'est pas bon Tournez à gauche Alors ici on va s'arrêter Oh stop Je fais bien Alors j'ai paramétré aussi les clignotants Rien à droite Rien à gauche On passe Voilà Allez Alors je mets pas encore la radio Parce que pour l'instant J'ai pas trop Quand je fais des vidéos Il ne faut pas que je mette trop fort la radio Doucement doucement Parce que là je descends en roue libre Voilà Là je descends vraiment en roue libre J'accélère pas du tout Je sais pas quelle vie je traverse ici Son moteur on l'entend à peine Parce que je me laisse rouler en fait Tout simplement ici Là je remonte Un peu de régime Mais je me dis que ça doit être sympa A jouer avec un volant Et un pédalier Et un lieu de vitesse Franchement Vous voyez là il reste 78 km à faire J'ai clairement pas fait 40 km là Vous voyez Donc On va freiner un petit peu Parce que là Là je peux faire du 80 S'autoriser Du 60 C'est du 60 Que je peux faire Là je suis à 50 Heureusement qu'il y a le GPS qui est là Préparez-vous à tourner à droite Tout à fait Allez là on va freiner un petit peu quand même Luxembourg c'est à droite Liège en face Bruxelles à gauche Tournez à droite On tourne à droite ici Voilà Très étroit ici Il faut y aller Franco Et doucement Ici On va rejoindre ici L'autoroute Alors là par contre Je regarde sur la gauche Il n'y a rien derrière moi Enfin Qui n'est pas Je suis vraiment comme dans le Je ne sais pas ce que j'ai activé Mais Il y a toujours mon feu Là Il faut que je l'enlève Voilà C'est la première fois Que je roule de nuit D'ailleurs Là j'ai un camion derrière moi Il dit que c'est limité à 90 Je suis à 50 Par contre là Le camion derrière Il va me dépasser Là je peux accélérer C'est bon Je suis à 74 km heure Pleine ligne droite On a vraiment cette belle sensation De conduire Et de ne pas être tout seul Dans son jeu Quelque part Même si c'est généré par des bottes Mais On a cette sensation de présence Quand même Alors là Derrière le camion Il me bête Il me colle au cul Et on est sur la 6 Direction Luxembourg On va bientôt tourner sur la gauche Tenez la droite On va ralentir un peu ici On va laisser passer le camion Qui depuis tout à l'heure Me suit là Et on va tourner à droite ici Voilà Sortez à gauche Et ici Pour un coup J'ai pas encore eu un seul accident C'est plutôt parfait On va bientôt tourner à gauche Préparez-vous à tourner à gauche Je n'ai pas longtemps Enfin Je ne peux pas dépasser ici Il faut que j'attende clairement Que le feu passe ouvert Tourner à gauche On va tourner à gauche Après là Tenez la gauche Puis tournez à gauche Il y a une voiture derrière Qui me suit là Tournez à gauche Ici Laisse-moi passer Et là on arrive enfin Vous êtes arrivé On avance Voilà Et on va appuyer Ici Et bien on va se garer Ouf Alors du coup Soit ici Comme ça En faisant demi-tour Vers la sortie Ou jouons la sécurité On va jouer la sécurité Toujours Je ferai des choses Un peu plus Un peu plus Difficile plus tard Et là on va roncer Doucement quand même Voilà Allez On va essayer de ranger Le camion comme il faut Voilà Je pense que là C'est en beauté On avance encore un peu C'est bon Top Voilà Parfait C'est bon C'est bon Dude Sous-titrage MFP. Allez, là on va faire un trajet d'Ile-Rince et je transporte du fromage de chèvre. Voilà, pour un trajet qui va me récompenser 3000 euros en le faisant ce trajet là. Donc c'est plutôt pas mal. On va mettre la lumière quand même parce que là, pas beaucoup de lumière. On va démarrer la machine. Il est temps d'aller travailler. Oui. Allez. L'Ile-Rince, 217 km. 2h58 en camion normalement. Tournez à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Donc ici. Tournez à droite. Voilà. On fait le pinceau vert, c'est magnifique. Après on tourne sur la gauche. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Alors pareil, le fait que... Donc là, je ne vais pas vers Calais. Le fait que ça se passe de nuit, est-ce que comme il est... Sortez maintenant. Oh merde. Tchou, je me suis planté. Le fait que je joue le soir comme ça, est-ce que c'est en temps réel ou pas au niveau des heures ? Je ne sais pas. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Tenez la gauche. On ira voir après cette mission, si je ne peux pas acheter un camion. Tenez la gauche. Là, je peux aller jusqu'à 110 si je veux. Au max, à mon avis, c'est 90. Quasiment 200 km pour aller jusqu'à Liège. Je suis, il m'ouvre la voile, mais bon. On va essayer de doubler de chat. Est-ce qu'il va me laisser passer ou pas ? Tenez la droite. Oh, oh, oh. J'ai bien fait, par le dépasser, j'aurais loupé la sortie. Je ne sais pas, je vais pas à Liège, je vais à Reims cette fois-ci. C'est vrai que j'étais encore sur mon ancienne destination. Je me suis dit, c'est bon, c'est Liège, mais non, c'est Reims. Je te laisse pas passer, moi. Il fait vraiment noir. Il y a un péage à 400 mètres. On va s'arrêter au péage, ici. Mature de gendarmerie en face. On va 152 kilomètres. Là, c'est comme si j'avais fait 50 kilomètres présentement. «L'il y a un péage » «Mature de gendarmerie en face. » «L'il y a un péage à 9. » «L'il y a un péage à 9. » «L'il y a un péage à 9. » «Sous-tir-me » Je ne me suis jamais arrêté J'ai une pompe à essence, il faudrait que je regarde si je ne peux pas faire ça Il reste 109 km, j'ai quasiment fait la moitié du trajet ici La destination ne semble plus longue que la première génération que j'ai fait au début C'est peut-être à l'autre bout Je me suis connecté en ligne aussi, je me dis le fait de se connecter en ligne est-ce que je peux croiser quelqu'un qui joue comme moi sur le même trajet ? Je ne sais pas J'ai vu une vidéo avec un gars qui roulait et devant lui il y a un autre joueur qui roulait aussi devant lui Je me pose la question A l'heure de la croisette on était passé devant dans les premières vidéos il me semble Dans cette même ère Pension sur la gauche C'est parti. Il ne reste plus que 56 km, vous voyez, donc ça va, on a juste sorti du péage, et après tout le reste c'est du bonus. On va se mettre ici. Ça va, je n'ai jamais personne devant moi au péage, c'est bien. Voilà. 39 euros de péage. Voilà, c'est bon. Allez, j'ai cru que j'allais rentrer dans la barrière. Allez, il reste 45 km à faire. On est quand même tendu dans ce jeu, parce que c'est comme en vrai, on fait très attention à la route. Et on n'a pas le temps de... Je ne m'ennuie pas parce que je fais tellement attention à ce qui se passe sur la route. Je regarde dans mes rétros, surtout à gauche, le rétro de gauche. Je fais attention où je vais, ce qui fait que je ne vois pas le temps passer. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer quelque part. Tenez la gauche. Ah non, c'est la gauche, merde. Désolé, je ne tourne pas à droite. On va tourner plutôt à gauche, là. Voilà. Ici. Alors, on va freiner un petit peu, là, parce que... Je peux faire du 50, je suis à 52. Voilà. Là, je pense qu'on va devoir sortir de l'autoroute, il me semble. C'est plutôt pas mal. Voilà. Oh, oh, oh. Doucement, doucement. Oh, putain, comment il m'a frôlé, lui. Il est fou. Oh, là, là, là. Il ne voulait pas me laisser passer, ce, quand même. Il s'en est fallu plus que j'aie un accident, aussi. Alors, un centre à 300 mètres. La dernière fois, je m'étais trompé, parce que je n'avais pas de GPS. On va peut-être freiner ici. Tenez la droite, puis sortez à droite. On va sortir vers un centre. Bon, je n'ai pas mis mon clignotant. Sortez à droite. Il doit faire 50. On arrive à Rince. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Bon, c'est un rond-point. Alors, la première. La deuxième. Sortez maintenant. Ici. Je ne sais pas si je me suis pris le panneau. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Voilà. Tenez la droite. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Tournez à droite. C'est pas bon, on est arrivé. On est arrivé ici. Enfin, nous y voilà. Par contre, là, je pense que je me suis pris le mur à l'arrière. Vous voyez, sur le... Sur le... Retroviseur, là. On va reculer, parce que je l'ai pris trop large. Pas trop... Fais attention. Prends pas la voiture. La voiture derrière toi. C'est limite, hein. Allez. On va choisir un endroit pour se garer. Donc, ici, faire ça. Et se remettre dans l'autre sens. 40 XP. Où les sécurités se mettent tout de suite là. Allez, on va faire celle-ci. Ça me semble plutôt facile. Il faut faire demi-tour, tout simplement. On va tenter le coup, allez. Donc, il va falloir... Allez, à gauche. Alors, je regarde à gauche. Ah oui, j'ai pas vu. Je pensais avoir de la place. Bon, il va falloir... J'ai pas choisi de plus simple. Il va falloir se mettre en face et reculer tout droit. J'ai pas choisi de plus simple. Hop, sinon je vais prendre le mur. Non, c'est là. Doucement, 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 doucement. Doucement. Non, là, je m'en vais. Il faut que je braque comme ça. Voilà. Là, ici, je mets le volant droit. Oh, je suis pas bon, là. Je suis pas bon, je suis pas bon. Ah, je suis pas bon. Tout contre, il faut jouer la sécurité. Allez. On va changer d'emplacement parce que... Trop compliqué pour moi, ça. Un, 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 doucement, pas trop vite, ça. On va se garer le long du... Le long de la bordure, là. Doucement. Doucement. Et on va se redresser ici en dernier, mais... Tu vois que le cul du camion, il est pas bon, là. Alors. On va reculer ici. Je suis pas bon. Attention, poteau. Poteau, c'est limite, limite. Allez, on se remet droit dans l'axe. Il est pas dans l'axe, mon camion. Ah, 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 ah. C'était bon, là. Il y avait les petits trucs verts. Top. Bon. Eh bien, on va essayer de vous acheter pour un nouveau camion, maintenant. J'espère que le son de la musique va pas être trop fort. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je passe niveau 2, maintenant. Donc, je peux faire de plus longues distances, vous voyez. Les produits dangereux, c'est les produits dangereux que je peux... Que je peux prendre, hein. Je peux dépenser un point. Vous voyez, là, je dépense un point pour ça. Pour transporter des produits dangereux, donc potentiellement, qui me rapporteront plus d'argent. De longues distances, ici. On va aller jusqu'à 500 km. Voilà. J'ai 14 723 euros, enfin. Alors, ce que je vais faire pour le... Voilà. Pour la vidéo, pour que vous m'entendez bien, je vais baisser le son du jeu à max. Comme ça, vous serez pas gênés par le son de la musique, qui est trop forte. On va essayer d'aller voir le vendeur de camions. J'ai 14 700. Ici, concessionnaire Scania. Alors, je peux soit visiter le concessionnaire sélectionné, ou acheter en ligne. On va pouvoir acheter en ligne. D'accord, il faut que je devois... Je dois avoir au moins qu'il y ait 5 camions avant de pouvoir acheter en ligne. Donc, j'ai pas le choix. Il va falloir visiter le concessionnaire effectué. On visite. Oui. Je veux y aller. Voilà. Et on a le concessionnaire Scania qui est là. Enfin, vous voyez, avec le camion. Voilà. Ça me permet de visiter un peu le type de camion qui me vend. J'ai 14 723. C'est un modèle Streamline. Un châssis 4 x 2. Une cabine normale. Poste de conduite à gauche. Donc, ça me fait bien. 360 chevaux. Enfin, boîte de vitesse. Peinture. Et le prix du catalogue, 112 000. Ah ouais ! Ah, je suis loin d'acheter mon camion. Je suis très très loin d'acheter mon camion. 113 000. 117 000. 118 000. 218 000. 244 000. 245 000. Au plus cher. Au plus cher. J'ai pas vu le plus cher. À 308 000. Ah, et je suis loin, 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 loin d'acheter un camion. Il va falloir que je fasse plein de missions. On va quitter le concessionnaire ici. J'en suis très très loin. Au niveau de la résumée de ma progression, vous voyez ça. Ça progresse tout doucement. Enfin, j'ai passé en théorie 22 heures dans le jeu. Mais en temps réel, j'ai passé 1h38 à jouer. Et j'ai exploré 1,64% des routes. Donc, autant dire qu'il y a encore beaucoup de routes à explorer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Les pièces de camion, je ne vais pas en acheter. Ça ne sert à rien. À la banque, je peux faire, je pense, des prêts ici. Un prêt de 10 000 euros de 50 000 ou de 100 000. Et je dois payer 2 800. Alors, même avec les 100 000, je n'ai pas assez compte de payer un camion. Et je n'ai pas envie de payer 5 780 par jour. Donc, non. Ok. On va sauvegarder ici. On va sauvegarder sur Fudge. On va enregistrer. Ici. Et on va aller remettre un peu le son là. Et... Alors, est-ce que je peux aller sur la carte du monde ? Ici, à Lille. Au concessionnaire. C'est pour vraiment faire des trajets. Des trajets, en fait. Après, quand je voyais mon propre camion, je pouvais faire ma propre voie de GPS. Je vais me dire, voilà, je vais passer par ici. Puis, je vais passer par là, etc. Donc, c'est pour créer son itinéraire ici, sur la carte du monde. On va remettre le son. Et... Donc, pour l'instant, ça ne sera que des missions rapides. Par contre, on va remettre un peu le son quand même. Parce que... Le volume général, il est très bas. Voilà. Allez. ... C'est parti. C'est parti. Il y a 211 km, 3h20 de conduite en camion, j'entends non pas en voiture. Ici, il me semble qu'on a une vue sur le beffroi de l'île en face, sur le côté gauche, vous voyez, près du rétroviseur, à gauche. Je pense que c'est le beffroi de l'île que l'on voit au loin. Enfin, j'ai pris cette mission parce qu'elle en rapporte 3 500 euros, donc j'attirais à prendre des missions qui me rapportent beaucoup. Je pense que le prochain point d'expérience, je vais dépenser dans les combustibles dangereux. Je pense que je gagnerais un peu plus d'argent à transporter des matières dangereuses que de simples réservoirs. Parce qu'il faut, pour monter jusqu'à 117 000, vous avez eu le premier prix du camion, 117 000, c'est quand même pas mal. Et donc, je regarde l'écran, mais en fait, je devrais que vous regardez vous, mais 117 000, c'est quand même pas mal. Il va falloir beaucoup de missions pour pouvoir acheter mon propre camion. Allez, on va démarrer la partie. Donc la sortie, elle est là-bas, derrière. Je transporte, vous voyez ici, cette citerne. On va se mettre en route. Il est temps de prendre la route. Merci, madame. Allez. On va essayer de sortir tranquillement. On va faire un demi-tour comme ça. En avançant un petit peu quand même. Je n'ai pas envie de coincer. Et donc là, on va à Paris. Alors cette fois-ci, on ne va pas sur la gauche, parce qu'habitude, je vais toujours sur la gauche. Et on va aller sur la droite. On va bien sortir. Ouh ! Je me suis pris le... Alors, attends. J'ai coincé la remorque. Je n'ai pas pris assez large. On va mettre les... Les feux de détresse ici. Je force un peu, on va dire. Ce n'est pas top. Voilà, écoutez. Je vais faire mes tours en rond-point, parce que là, je ne suis pas bien barré. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Oui. Je préfère prendre un autre itinéraire. Je vais tourner à droite. Voilà. Là, je pense que c'est une longue remorque. Donc, j'attends à prendre large. Voilà. Ici. Au rond-point, prenez la première sortie. Oui. Première sortie à droite au rond-point. Sortez maintenant. Voilà. Là, j'ai baissé le son. On va voir si au niveau de la vidéo, ça va mieux. En baissant le son. Moi, j'entends bien le son du tracteur. Je ne sais pas si... Enfin, du tracteur. Du camion. Prenez la deuxième sortie. Je suis encore sur farming, là. Moi, j'entends bien le bruit du camion. Là, ça va. Pas de souci. Sortez maintenant. Allez. Hop. Le feu est passé au vert. Est-ce que je vais passer au vert ? En plus, il y a la police qui est juste derrière. Je ne sais pas. Je vais arrêter à faire des quarts. Voilà. On va suivre. C'est simple. On va suivre la 25 direction Calé-Taric. Tenez la droite. C'est du 80 à l'heure, ici. On vit sûr qu'ici. Voilà. Voilà. Et on prend autoroute. Pas de voiture derrière. Un petit coup d'œil en rétro. On va être clientant. voiture de gendarmerie, ici. On va faire la limitation de vitesse à 110. Mais de toute façon, là, je suis du 83 km heure. C'est marqué en bas à gauche sur l'écran. En tout petit, cependant. Mais j'arrive à lire. On va bientôt bifurquer sur la droite. On va freiner. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Préparez-vous à tourner à gauche. Je mange la gauche. Tournez à gauche. Oh, doucement, doucement, doucement. J'ai pas vu. Excusez-moi. C'est ici. Voilà. Voilà. C'est franchement bien représenté au niveau du paysage. On y croit. On est vraiment sur la route, là. C'est pas pixelisé. Les graphismes sont très, très bien. C'est varié. On n'a pas l'impression de passer devant le même paysage à chaque fois. C'est vraiment bien. Bon, là, pour aller sur Paris, vous voyez, il ne me fait pas prendre l'autoroute. Quand je vais me prendre le camion, je pourrais vraiment choisir la voie que je veux prendre. Là, je n'ai pas le choix. Je suis de GPS. Préparez-vous à tourner à gauche. On va freiner. Freine, freine, freine. Qui est en train de gauche. Tournez à gauche. Ah oui. Tout à fait, cocotte. Alors, attends. Je me méfie. Allez, c'est bon. C'est bon. Et qui n'autant qu'il s'éteint tout seul. C'est pas moi qui l'éteint. Ça me fait traverser des petites routes de campagne. Ça me fait traverser des petites routes de campagne. On se fait flasher ou pas. Ça serait à voir, ça, par contre. Alors, si je vois une station essence, j'ai bien envie même de m'arrêter pour voir ce que ça fait. Est-ce que ça fait si j'envoie une sur le bord du chemin. Ah oui, je fais du 90 km heure, ici. En fait, c'est marqué au bout du GPS. J'ai ma vitesse qui s'affiche en rouge. Là, 87 km heure. Vous voyez, 84, 83, 81. Et c'est limité à 80. Là, je fais du 48, maintenant. Allez, tout droit. Allez, 70, 71. Donc, c'est la première fois que je vais aller sur Paris, ici. Alors, je ne sais pas s'il va me faire aller dans Paris même ou aux abords. Bon, je pense que ça sera plutôt aux abords. Je ne pense pas qu'ils vont médéliser la ville de Paris, quand même. J'ai des camions, je ne pense pas qu'ils y rentrent. Voilà. Allez, il me reste 115 km à parcourir. Sur les 211 de départ, me semble-t-il, c'était ça qui était marqué. Donc, là, ça répond à ma question. Ce n'est pas en temps réel, vous voyez, parce que là, il fait jour. Et je joue, là, il fait nuit. Donc, ce n'est pas en temps réel au niveau de la météo. Ce n'aurait pu, hein. Ce n'aurait pu être comme un simulateur pareil, en condition de temps réel. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Alors, Lille, Le Havre à droite. Allez tout droit. Ah oui, merci. J'avais remarqué, j'avais remarqué qu'il fallait aller à l'électro-droit. Du coup, là, je suis au vitesse max. 85, 86, ou en gros, 90 la vitesse max pour les camions. Ah, il y a une pompe à essence, là-bas. J'irais bien m'arrêter de faire un petit tour, moi. Attends, on va freiner. Juste pour voir, en fait. Bon, ça a un coûté des sous, c'est clair. Mais j'aurais bien envie d'aller voir si ça nécessite ou pas que je prenne de l'essence. Allez, on s'arrête là. La station ECO. Alors, c'est pour parodier, je pense, la station ESSO. Là, c'est la station ECO. Alors, E pour arrêter le moteur. Pour remplir le réservoir. 1,45 €. Le prix du gazole, 1,45 €. Et j'ai payé 1 €. J'ai rempli 62 centimes. 62 centimes pour... 1,24 €. Ah oui, il faut maintenir. Ah, j'allais dire. Donc là, je remplis le réservoir. Vous voyez, je dépense autant de sous. Je fais le plein. Voilà, 675 € de plein, ici. Et on va continuer. J'ai quand même payé... Alors, les dépenses de carburant sont couvertes par l'employeur. Ah bah, ça, c'est sympa. Ça ne sera pas déduire ma paye. Et ça, c'est vachement bien. Il y a quand même 645 € de carburant. C'est quand même énorme. Et là, il commence à pleuvoir, vous voyez. Ah, là, je n'avais pas prévu ça au programme. Alors, je pense que c'est P. Voilà. On va le faire ici. C'est sympa, parce que dans cette vidéo, je découvre des petites nouveautés. Notamment la pluie, la gestion de la pluie. Moi, j'entends bien le palais des essuies de glace. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous, sur la vidéo. Mais moi, je l'entends bien. Allez, tout droit. On va mettre un petit peu de son. Ici, on a les options. Parce que je ne suis pas sûr que vous l'entendez, en fait. J'ai un petit doute. Voilà. Voilà. Allez, on va tout droit. On continue. Il me reste 67 kilomètres à faire jusqu'à Paris. Est-ce que la gestion du sol mouillé est prise en compte ou pas ? Est-ce que je me freine ? Est-ce que le sol est plus lissant ? Je n'en sais absolument rien. C'est vrai qu'il me fait emprunter des petites routes. Sur la théâne, moi, j'aurais pris le péage, j'aurais pris l'autoroute de la 1. Pour moi, je suis tranquille sur ces petites routes. Il n'y a pas un chien. Allez tout droit. Il me reste 45 kilomètres. Une voiture de police. Oh, il y a un accident, là. Vous avez vu ? La voiture retournée, là ? Sur le côté ? Attention, 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 attention. Pas vrai d'accident non plus. Préparez-vous à tourner à gauche. On va retourner à gauche, pas ici. Tourner à gauche. Et bientôt, ici. Je regarde mes rétros. Et je tourne ici. Direction Gonesse. Je connais Gonesse. C'est qu'on n'est pas loin. Là, il a dit qu'il me reste 27 kilomètres pour aller jusqu'à Paris. Je vais trop vite. Je vais trop vite. C'est du 50, ici. Je fais 51. Donc là, à mon avis, je traverse Gonesse. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Ah non, c'est Goussinville. Je connais Goussinville. En revanche, il faut tout vous dire, je travaillais sur Roissy-Charles de Gaulle il y a de ça quelques années. Et ces noms de villes-là me sont familiers. J'ai l'impression qu'il ne pleut plus, là. Paris, Roissy en France. Oh, Roissy en France, je connais bien. J'ai travaillé au Mercure de Roissy en France, moi, à l'époque. Alors, si vous me permettez, je regarde. On est plutôt dans la zone industrielle de Roissy en France, ici. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Alors, attention ici aux voitures. Toutefois, je me prends les bordures. Sortez maintenant. Ok. Alors, ça, c'est quoi, ça, la gauche ? Je regarde. C'est vraiment la zone industrielle de Roissy en France. Ce n'est pas la ville en elle-même qu'on voit ici représentée. On n'y est pas encore. Allez, tout droit. 45 ici, au niveau. En fait, quand il dit Paris, livraison en Paris, c'est livraison à Roissy en France. Tout le monde dit que ça fait des années. Donc, je ne reconnais pas l'endroit, forcément. Puis là, on ne nous arrête pas dans la ville. On nous arrête juste avant. Ah, là, c'est vert. On y va. Allez, si. On est bientôt arrivé. Au rond-point, prenez la première sortie. Voilà, on sort de Roissy en France. Alors, attends, attends, attends. Sortez maintenant. On rentre à Gonesse, ici. Tournez à droite. Je ne sais pas comment que Gonesse soit si proche de Roissy, mais bon. C'est ici que ça se termine. Ah, mais là, encore une fois. Je coupe trop court. J'espère qu'il n'y a pas de voiture derrière. Que je ne gêne personne. Allez. Hop. Alors. La touche entrée, pardon. La touche entrée, soit je joue la sécurité, ou je me mets ici. Mais là, c'est chaud. Il faut faire des manœuvres. Ici, c'est mieux. Allez. On ne va pas faire... On va aller jusqu'au bout, là-bas. C'est dommage qu'on ne peut pas sortir du camion pour regarder son camion. Enfin, une fois qu'il est... Qu'il est mis. Alors. Où est-ce que je me gare ? Je te fais... Ah, voilà, ici. Voilà. On avance tout doucement. J'ai commencé à prendre le coup, hein. Ça continue, hein. Allez. On avance encore un petit peu. Non. Top, 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 top. On recule. Voilà. Top. Non, non. On ne recule pas. Mais non. On avance. Voilà. Top. Non. Je n'arrive pas à m'arrêter. T. Je n'arrive pas à m'arrêter. C'est fou, ça. Top. Top, je dis. Voilà. Et là, T. Ouf. Voilà. 200 kilomètres. 105 litres de carburant. Bonus de compétence. Niveau 2. J'ai gagné 3512 euros. Et j'ai gagné 226 points d'expérience. On va décès la musique. Donc, vous voyez, juste un petit point pour les graphiques. On peut modifier la résolution. Là, je n'y ai pas touché. Donc, j'ai l'impression qu'il est au max. Quoique non, il n'est pas au max. Fréquence d'expérience par défaut. Sincronisation verticale. Le réglage avancé, c'est ça. Mise à l'échelle. Ça veut dire quoi, ça ? Mise à l'échelle 80%. Ah oui ! Détail de la végétation élevé. Détail de l'herbe élevé. Les ombres élevées. Qualité de la texture. Donc, faible. Qualité de la météo. Moyen. Moyen. Tout les textures sont qualités élevées. C'est normal que j'ai vraiment... Ouais. Au niveau des graphiques, franchement, c'est pas trop mal. Je m'en sors bien au niveau des graphiques. Alors, vous voyez, on peut même simuler la fatigue ici. Attends. On a baissé l'audio. Ah, ça sera mieux. On a baissé l'audio ici. Donc voilà, c'est bon. Au niveau des options, justement, je voulais revenir. Les préférences de jeu, en fait. Vous avez donc la simulation de la fatigue qui est cochée. C'est-à-dire qu'il va falloir que je m'arrête à certaines distances pour me reposer. Les réglages de jeu. Infraction de la circulation qui est cochée. Si je veux, je peux les décocher. Et puis, je peux foncer dans tout ce que je veux. Il ne se passe rien. La longueur préférée du trajet. Ah, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. La longueur préférée du trajet. Ça veut dire quoi, ça ? Si je mets à plein, c'est-à-dire que le trajet sera réel ou c'est un mi-parcours ? Enfin, je ne sais pas trop. Là, j'avoue, ne pas savoir. Enfin, je regarde une vidéo ou un tuto. L'imitation de vitesse sur le GPS. Donc, on peut afficher l'imitation de vitesse. Ça, c'est bien. Avertissement de dépassement de vitesse du route advisor, c'est bon. Boîte de dialogue, c'est bon. Conseil de GPS masquer lors d'une notification, c'est bon. Donc là, tout est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce que je n'ai pas encore été voir dans ces petits paramètres-là. Mode de navigation la plus rapide. Événements routiers aléatoires. Il peut y avoir des événements routiers aléatoires, vous voyez. Donc, je suppose que plus je mets sur la droite, et plus j'aurai d'événements routiers aléatoires, si tu es d'accident ou autre. Des déviations, il y en a 50-50. Des probabilités de pluie, vous voyez. Là, j'ai eu de la pluie. Il y en avait très faible. Les fuseaux horaires qui sont désactivés ici, je pourrais les activer, bon, ce n'est pas fait. Afficher cinématique, ok. Souris inversé, on ne fait pas. Au niveau du camion, type de transmission. Intensité du freinage, stabilité. Il y a pas mal de choses. Le réglage de la caméra. Paramètres régionaux français, ok. Nom des villes et des pays traduits, bah oui. Afficher les noms secondaires sur la carte. Tiens, j'ai envie de le mettre, moi. Devise affichée en euros, kilomètres, c'est juste litre et défaut. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la jouabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre en paramètres ? Non, je ne sais pas quitter mon profit. Les touches clavier. On a les contrôleurs additionnels, une manette ou tout ça. On peut vraiment tout utiliser. On peut peut-être même jouer à la manette, apparemment. Attends. C'est ça. Attends, contrôleur. Bon, là, on est vraiment dans l'action de base, les techniques. Utilisez-vous un contrôleur additionnel, une manette, un joystick, un volant peut-être. Assurez-vous de la configurer correctement. Là, il ne propose pas la manette juristique. Pourtant, j'ai une manette qui est branchée, ici. Là, je suis au clavier uniquement. Clavier plus conduite à la souris. Clavier plus conduite à la souris, incluant des pédales. Et clavier plus wireless controller. Retour de force. Résistance du contrôleur. Vous voyez, il y a plusieurs types de choix. Là, c'est le clavier, la conduite à la souris ou le contrôleur. Contrôleur, vous voyez, il met inclut dedans la manette. Oui, non, plutôt ça en automatique simple. Et là, c'est au jeu, au joystick. Tous les axes du joystick. Terminé à l'assistant. Donc là, a priori, j'ai configuré la manette. Alors, si vous permettez, juste pour tester, j'avais envie de terminer cette vidéo ici, mais j'ai envie de tester un parcours simple. Un parcours très simple. On ne va pas prendre un parcours long. J'ai juste envie de voir si c'est gérable. Voir si c'est gérable à la manette. On va se déplacer de l'île, toujours. Il faudrait l'île Cambridge, l'île Strasbourg, l'île Manheim. Je n'ai pas de trajet petit. Est-ce qu'il n'y a pas un Belgique-Belgique, un Lille-Lille, Cali-Bruxelles, Cali-Bruxelles, en Paris-Lille, de nouveau. Bon, à lui, je peux très bien commencer. Je ne peux pas choisir ça. Vous voyez, Metz, je ne peux pas choisir. Je peux choisir que Paris, Reims, Luxembourg, Belgique, Lille, Cali, et Douvres. Bon, peut-être que ça va se développer au fur et à mesure. Hambourg, je peux. Cali. Bon, on va continuer l'île quand même. On va faire l'île... Lille Dortmund, en Allemagne. Voilà, donc on se revoit ici pour un trajet de Lille Dortmund, en Allemagne. Donc, ce n'est pas vraiment pour le faire en lui-même, le trajet, c'est pour voir si, au niveau de la manette... Ah oui, ça marche. Attends. Par contre. Ok. Ok, j'avance comme ça. Alors, par contre, la vue à droite ou à gauche... Attends, 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 je freine. Je freine, j'ai dit. Retour en arrière. Ok. Est-ce que je peux regarder ? Non. Est-ce que je peux configurer les joysticks ? Au niveau des touches. Non, ça c'est clavier et bouton, enfin, c'est pas bon. Au niveau du contrôleur. Je ne peux pas signer une touche. Voilà. Bon, j'ai fait quelque chose, on va voir si ça fonctionne. Je pense que j'ai merdé, là. Voyez. J'ai berné au niveau de la... J'ai merdé au niveau du contrôle, là. Je ne peux pas rouler avec la tête. Voilà. Option. Contrôleur. C'est ici. On va réinitialiser parce que... Ouf. Assistant contrôleur. Désolé, je reprends tout, mais... Manet au joystick. Voilà. Je touche à rien parce que... Attends, 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 là, il y a un problème. Voilà. Je reviens ici. C'est mieux. C'est mieux. Pardon, excusez-moi, monsieur le pompier. Tenez la droite, puis tournez à droite. Donc là, je fais un combiné... Je dirais même que c'est plus agréable au joystick, effectivement. C'est un peu plus agréable au joystick qu'à la souris, qu'à la... Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Non, parce que là, j'en ai pour 455 km, le double de ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant. Sortez maintenant. Voilà. Non, c'est gérable-là. Il faut juste que j'arrive à lâcher ma... C'est dommage que je ne peux pas paramétrer les boutons de la manette, par contre. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ne serait-ce que pour mettre les clignotants. Ça doit se mettre en place. Ça doit se mettre en place. Sortez maintenant. Tenez la gauche. Parce qu'il n'y a pas de raison... Je suis sûr qu'on peut assigner des boutons... ...de la manette. À la limite, ça se manœuvre beaucoup plus souplement qu'avec le clavier. Effectivement. Tenez la gauche. Je fais moins des à-coups avec le... Je fais moins des à-coups avec le volant. Enfin... Avec le joystick. Donc, je pense que je vais conserver ce mode de direction ici. C'est plus reposant. ... Je trouve ça plus... Plus maniable, effectivement. Ouais. Ok. Bon, écoutez, c'était juste pour tester. C'est parti. C'est parti. C'est quand même bizarre que je ne peux pas... ... 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